J'ai disparu de la circulation les gars. Allez les gars, j'espère que vous allez bien. Alors moi, j'ai disparu de la circulation les gars. Je suis là, je suis là, de retour. Je suis rentrée hier de vacances et j'ai tout de suite pris ma caméra aujourd'hui. Parce que vous m'avez manqué les gars, vous là. Vous m'avez trop manqué en fait. Je suis tellement heureuse d'être rentrée. Je suis partie pour presque trois semaines. Déjà, un peu avant ces trois semaines, vous avez certainement dû remarquer que je n'étais pas très présente, que ce soit sur YouTube ou sur Instagram. J'ai eu un peu une période où je n'avais plus envie en fait. Après ces vacances, ma maison m'a tellement manqué, ma routine m'a tellement manqué que je me suis dit en fait, tout ça me manque. Et j'ai envie de reprendre. Et j'ai envie de reprendre assez activement. J'ai envie de reprendre ma routine comme je le faisais avant. Parce que j'ai eu une très longue période. Je ne sais pas si c'était une dépression ou je ne sais pas comment appeler ça. En tout cas, c'était la grosse glande. On ne va pas se mentir. Le matin, déjà, j'ai super bien dormi dans mon lit avec mon coussin. J'ai trop, trop bien dormi. Je n'ai plus dormi aussi longtemps depuis très longtemps. Prendre mon café le matin chez moi, quel plaisir. Quel plaisir. Home sweet home, comme on dit. Vraiment, vraiment. Ma maison m'a manqué. Mais ma maison est propre. Ça, c'est une bonne chose. Mais elle est vide. Il n'y a plus rien. Donc, il faut que j'aille faire des courses. Mon frigo est vraiment vide. Donc, je vais aller faire des courses. Et puis, hier, en fait, je suis rentrée hier vers midi, une heure, je ne sais plus. Et j'ai tout de suite été acheter un nouvel appareil qu'on vient placer lundi. Mais pour ce faire, il y a des petits changements à faire dans ma cuisine. Enfin, je vous expliquerai ça tout à l'heure en vous le montrant, bien sûr. Mais la première chose à faire, c'est aller faire des courses parce que vraiment, vraiment, c'est la dèche. Alors là, vous voyez, mes valises, elles sont vides parce que moi, quand je rentre de vacances, je le fais directement. Mais directement. Sinon, je sais que ça va traîner pendant très longtemps. Voilà. Alors, les vacances, c'était des vacances assez calmes en famille. C'était le genre de vacances sans make-up, sans brushing, sans épilation. Je ne m'épilais même plus les sourcils. Enfin, voilà, c'était la catastrophe. Voilà. Mais c'est fait, là. Oui. Je n'ai pas beaucoup été au soleil non plus. Mais je suis contente d'être rentrée. Vraiment. Je crois que ça se ressent. Bon, allez, je vais aller faire mes courses. Et alors, elle, qu'est-ce qu'elle m'a manqué ? Elle m'a trop manqué. Et franchement, les gars, d'habitude, elle n'est jamais à la maison. Elle passe ses journées à l'extérieur vu qu'elle peut sortir. Et depuis que je suis rentrée, donc depuis hier, elle me colle. Elle me suit partout. Elle m'attend devant la porte. Elle est trop chou. Je t'ai manqué, ma ninoche. Hein ? Je t'ai trop manqué. Oh, ouais. Je ne sais pas si vous l'entendez. En fait, dès qu'elle me voit, elle ronronne. Mais je te croque, moi. Je te croque. Quand je vous dis que mon frigo est vide, il est vide. Les peu de choses qui sont là, je dois les jeter parce qu'ils sont certainement périmés. Là, ce sont les bacs que j'avais achetés chez Ikea pour mettre les fruits. Parce qu'en été, j'aime bien mettre les fruits au frigo. Mais ils sont vides. Voilà. Enfin, tout est vide, quoi. Il n'y a rien. Il n'y a que quelques boissons là en dessous pour mon fils. Et sinon, il faut aller faire les courses, les gars. Je me suis habillée, les gars. Parce que même ça, je ne faisais aucun effort. J'étais tout le temps habillée avec les mêmes choses. Des trucs cools, chill. Voilà. Je me suis maquillée. Je me suis habillée. Ça fait du bien. Ça fait du bien de se voir comme ça. Ça, c'est ma petite tenue du jour. Petite jupe short avec ce petit top que j'ai acheté chez Mango, si je me souviens bien. Mais voilà. Écoutez, c'est party, les gars. Bon, je viens de rentrer des courses. Je vous avais dit que je n'allais pas faire beaucoup de courses. Voilà, les gars. Voilà tout ce que j'ai acheté. C'était vraiment nécessaire parce qu'il n'y avait vraiment plus rien à la maison. Mais maintenant, il faut ranger tout ça. Et en plus, je dois me dépêcher parce qu'un gars va venir pour justement préparer quelque chose. On va dire ça comme ça. Je vais vous montrer pour vous expliquer ce qui se passe. Et comme ça, vous allez mieux comprendre. Mais je vais vous montrer ça avant qu'il arrive. Sinon, après, ce sera trop tard. Vous n'aurez peut-être pas compris. Voilà, je vous montre. Ah oui, en attendant, mademoiselle, je suis partie depuis deux heures. Elle n'est toujours pas sortie. Depuis hier, depuis qu'elle m'a vue, elle n'est plus sortie. Elle est là, comme ça. Tranquillou. Ma minouche. Soit. Donc, je vous explique. Alors ça ici, c'est une machine à café que j'ai depuis une dizaine d'années. Si pas plus. Enfin plus, je crois que ça fait 11 ou 12 ans que je l'ai. Ça fait, je pense, trois ans qu'elle est cassée. Voilà, je ne l'ai jamais fait reparer. Je n'avais plus la garantie, évidemment. Alors, ce qui se passe, c'est que j'ai commandé une toute nouvelle machine à expresso, encastrable du coup. Et pensant que c'est standard, je n'ai pas mesuré en me disant que ça doit rentrer, c'est standard. Cependant, le standard, je pense qu'il a changé depuis dix ans et ça ne rentre pas. Voilà. Donc, c'est trop grand ici. Donc, en gros, j'ai appelé un menuisier qui va. Donc, il y a encore un peu d'espace ici, si vous voyez. Mais ce n'est pas suffisant. Vas-y, casse tout. Casse tout. Voilà. Comme ici, j'ai de la place. Donc, on va un peu descendre le micro-ondes, puis descendre ceci pour pouvoir rentrer la nouvelle machine qui arrive l'an dernier. Ça devait être fait ce week-end. J'ai de la chance d'avoir trouvé ce gars qui veut bien venir aujourd'hui en espérant qu'il va pouvoir le faire. Voilà. Sinon, je vais devoir annuler ma commande. Voilà, les gars. C'est ça, l'histoire. Maintenant, je vais devoir ranger tout ça. Allez, c'est parti. Ici, vous avez toutes sortes de fruits. Là, vous avez toutes sortes de légumes. Ici, c'est tout ce qui va dans le frigo. Là, ce sont des produits de nettoyage, etc. Ici, il y a les fraises, les épinards, le basilic et je ne sais plus ce qu'il y a en dessous. Et ça, c'était au carrefour. J'ai acheté des pâtes à l'épautre et évidemment toutes les farines pour le pain. Ça, c'est un pain coupé pour aujourd'hui parce que je n'en ai pas. Voilà. En gros, c'est ça. Donc, je vais ranger tout ce bazar. Good morning ! Alors, les gars, la suite de l'aventure. Aujourd'hui, nous sommes lundi. C'est le premier lundi après mon retour de vacances. C'est-à-dire que je suis rentrée vendredi. Je vous ai filmé samedi. Dimanche, je n'ai pas filmé parce que, voilà, c'était une journée un peu chill. Il n'y avait rien d'intéressant. Sauf que, sauf que, j'ai fait quand même une chose. C'est que j'ai installé, j'ai réinstallé pour la millième fois mes fauteuils de jardin. Parce que j'ai vu qu'il allait quand même faire beau. Et je me suis dit qu'autant les mettre, histoire de profiter un maximum. Soit. Alors, un premier lundi après un retour de vacances, pour moi en tout cas. C'est un lundi avec plein de bonnes résolutions. Vous le savez, j'ai passé une période très compliquée avant les vacances, qui a duré assez longtemps. Et donc, pendant les vacances, j'ai fait plein de plans. Je me suis fait plein de nouvelles résolutions auxquelles j'ai envie de m'y tenir. Entre autres, le sport ! Oui, je suis déjà habillée pour aller au sport. Et les gars, il n'est que 6h47. Alors, je me suis dit d'aller au sport pour 7h. Ensuite, je rentre, je me prépare et j'ai rendez-vous pour mes ongles. J'ai décidé de les retirer parce que, voilà, j'en ai marre. Moi, je suis comme ça. Je l'ai fait pendant quelques temps. Je vais essayer de soigner mes propres ongles. Ensuite, je vais aller acheter du café en grain parce que ma nouvelle machine arrive today. Sinon, à part ça, les autres résolutions, c'est de reprendre les appareils LED. Le casque LED cheveux et le casque LED visage. D'ailleurs, j'ai une trace ici sur mon nez et ça reste assez longtemps. Oui, je ne sais pas pourquoi. Je me sens vraiment beaucoup mieux qu'avant les vacances. Vraiment, je sens la différence. Je suis motivée. Déjà, c'est tout simplement que je suis en train de filmer. Déjà, c'est déjà une bonne chose. Après mon dernier vlog, zéro motivation, c'est le vlog full motivation. Bon, allez, assez parlé. Je vais au sport et on se retrouve. Sous-titrage Société Radio-Canada Eh bien, c'est la course aujourd'hui, les gars. Voilà, j'ai fait mon sport. Je suis trop contente. Je suis rentrée. J'ai vite pris ma douche. Je me suis préparée. Je me suis habillée parce qu'encore une autre résolution, c'est de faire un effort et de m'habiller tous les jours, de me préparer, de me faire belle, de me sentir bien et d'arrêter de mettre des leggings et des shorts et des t-shirts. Voilà. Bon, là, je sors. Mais même si je reste à la maison, je m'habille parce que je me rends compte que je ne porte pas les trois quarts de mes vêtements. Écoutez, on se reprend tout à l'heure parce que là, vraiment, c'est la course. Il fait chaud. J'ai pris une douche, mais je transpire déjà. Donc, voilà. Bon, allez, j'y vais. Voilà, je suis rentrée, les gars. Voilà, je me suis fait retirer mes ongles. Voilà, maintenant, je vais devoir un petit peu les soigner parce qu'ils en ont pris un coup. Alors, j'ai été chercher mon café. J'en ai pris deux. Et je me suis bien sûr pris un café en passant parce que j'aime trop leur café. Il est excellent, excellent. Voilà. Alors, maintenant, ce qu'on va faire, ça, je pense que vous ne vous y attendez absolument pas. J'ai décidé de faire du pain moi-même. Rien que ça. Donc, hier, j'ai préparé la pâte. Je l'ai fait poser à température ambiante. Puis, je le fais poser dans le frigo pendant 12 heures, je pense. Là, ça fait 13 heures exactement. Et là, je vais le sortir et je vais le cuire. J'ai acheté cette farine-là. Voilà, c'est pour faire du pain aux graines, 9 grains. Soyons fous, les gars, soyons fous. Bon, allez, c'est parti. On va faire du pain. Je ne sais pas ce qu'il me prend, mais... Bon, alors, comme vous le voyez, la pâte est bien fluffy. Elle a bien gonflé. C'est une recette que j'ai vue sur YouTube. Donc, si mon pain réussit, je vais vous montrer le lien en barre d'infos. Donc, c'est pour ça que je ne vais pas vous montrer la recette. Par contre, j'ai trop, trop hâte de tester ça et de voir ce que ça donne en espérant que ça va réussir. Bon, les gars, mon pain est sorti du four. Oh my God ! Je suis trop fière de moi. Bon, je vous le montre. Il n'est pas trop beau. Écoutez. Bon, là, je ne peux pas encore le couper parce qu'il est chaud. Il faut que j'attende que ça refroidisse quand même un maximum. Mais je vous montre quand je le coupe. Comme ça, on va une fois voir l'intérieur aussi parce que de l'extérieur, il a l'air beau, mais... Ma machine à café est arrivée. Attendez, je vais l'allumer. Je vais vous montrer. C'est trop, trop stylé. Alors, ce qui est top, c'est qu'ici, vous avez vraiment les dessins de ce que vous voulez faire. Donc, voilà, mousse de lait, café au lait, latte macchiato. Ici, c'est cappuccino. Et en fait, on sait faire du café avec du café moulu, avec du café en grain. On sait faire, évidemment, du lait chaud. Vous avez ici, je vous montre. Il y a ce petit bazar ici. C'est pour chauffer le lait. Il y a un petit tuyau. Mais je vais encore aller voir sur YouTube comment ça fonctionne. Mais voilà, franchement, je suis trop contente. Nous sommes un autre jour, les gars. Ce vlog, si j'ai bien compris, j'ai filmé un jour sur deux. Un jour oui, un jour non, un jour oui, un jour non. Mais bon, voilà. Je n'ai pas filmé hier parce que hier, en fait, on a été toute une journée dans une piscine avec des amis, ma fille, etc. Et voilà, je n'ai pas filmé parce qu'il n'y avait rien à filmer. Voilà. Alors, le pain, les gars, je pense que je ne vous ai plus parlé de ce pain. Franchement, j'ai terminé le dernier petit morceau aujourd'hui. Il était encore délicieux après trois jours. Ce pain, les gars, c'est une tuerie. Je pense que je vais le refaire aujourd'hui. Comme ça, j'ai de nouveau du pain pour deux, trois jours. Franchement. Je vais maintenant descendre, préparer la pâte de pain que je ne pourrai cuire que demain, du coup, parce que ça doit poser longtemps. Et je vais déjà commencer à préparer la soupe pour ce soir. Comme ça, je suis tranquille, c'est fait. Et je vais vous montrer ce que j'ai acheté chez Action. Alors, je vais vous montrer tout ce que j'ai acheté chez Action. Alors, j'ai acheté ces petites assiettes. Voilà. Elles sont vraiment pile poil comme il faut pour faire un pokéball, par exemple. Voilà. J'en ai pris six. J'ai racheté deux comme ça. Ces petites bougies qui sentent bon aussi. Produits toilettes. Allez. J'ai acheté ceci pour faire mes colis Vinted parce que je n'avais plus de scotch. Et ça, il a l'air vraiment bien. Et celui-là, il est top. Et j'ai aussi acheté ceci. Je trouvais ça vraiment chouette. Je prépare toujours le lunch pour mon mari. Et je me dis que ça, c'est vraiment bien. Je vais vous montrer, tiens. Ici, vous avez un tout petit pot pour mettre de la vinaigrette, par exemple. Ici, vous pouvez mettre des petits concombres ou j'en sais rien. Ou des petits fruits. Et là, vous avez un grand contenant. J'ai aussi acheté ceci que je trouve trop, trop mignon. Il est trop mignon, ce vase. Et franchement, il est bien lourd, bien solide. Ce n'est pas un petit truc bidon. Je ne sais pas encore où je vais le mettre. Bon, du coup, là, je pense que je vais préparer la pâte à pain. Et ensuite, je vais préparer la soupe. J'ai fait trois pains. Alors, celui-ci, c'est un pain complet. Ici, au-dessus, c'est le pain aux neufs céréales. Donc, le même que le premier que j'avais fait. Et en dessous, c'est avec de la farine d'épeautre. Et oui, ce sont des pots à popcorn que j'avais gardés et lavés. Donc, ça tombe bien. J'ai bien fait de les garder parce que là, c'est top. Donc, on va les laisser poser trois heures. Et ensuite, je vais les mettre au frigo pendant 12 heures. Bon, les gars, ça y est. J'ai préparé ma soupe. Donc, le pain, il pose. La soupe est prête. Je dois juste cuire le riz, mais ça, c'est dix minutes. Je viens de me faire un petit café dans ma machine. D'ailleurs, l'autre fois, j'ai testé... Oh, qu'est-ce que ça sent bon. L'autre fois, j'ai testé... Un latté avec du lait d'avoine. Quelle mousse il m'a fait, mais... Bon, je vous avais dit que je m'étais fait retirer mes faux ongles. Alors, mes ongles, c'est une catastrophe. On dirait du papier. Tellement limé, limé à chaque fois que c'est très, très fin. Je sens vraiment... C'est très sensible. Donc, j'ai acheté ceci. On peut acheter tous ces produits à part, mais ils ont fait des petites boîtes comme ça, justement, pour soigner les ongles. Et justement, ils disent que c'est vraiment les trois produits pour réparer l'ongle après avoir enlevé des faux ongles. Et ça, c'est le vernis qu'il y a ici. C'est le même, mais en grand, parce que je pense que j'en ai pour un petit moment. Good morning ! Salut, les gars ! Bon, alors, nous sommes le lendemain cette fois. J'ai pas skippé un jour. J'ai été au sport ce matin. Donc, je suis contente parce que je garde le rythme comme prévu. Alors, j'ai une journée assez chargée aujourd'hui. J'ai plein de petites choses que je dois caler dans ma journée. J'ai mes trois pains qui m'attendent dans le frigo. Je dois aller voir mon amie qui part en vacances demain pour aller la voir avant qu'elle parte. Et ce soir, j'ai une répète en studio. Comme je chante, on a des shows à préparer pour la saison. Et du coup, ce soir, j'ai une répète en studio avec mon amie. Je dois prévoir de faire à manger entre-temps aussi. C'est pas facile, les gars. Mais voilà ! La bonne nouvelle, c'est que je suis hyper motivée, hyper positive. Rien à voir avec mon état d'il y a quelques semaines, quelques mois. Donc, je suis très contente d'être sortie de ce mood dégueulasse. Bah écoutez, je vais mettre mes petits produits sur mes ongles pour les soigner à max. Mon chat, il a vraiment une drôle de façon de miauler. Il me fait des petits bruits comme ça, je ne comprends pas. Je ne sais pas si vous l'entendez, elle est là. Qu'est-ce qui se passe ? Tu te caches ? Genre, elle se cache. Comme si je ne la voyais pas. Tu te caches ? Ah, tu viens me voir ? Ma petite minouche ! Tu veux des câlins ? Je vous promets, depuis que je suis rentrée de vacances, elle me colle, mais comme pas possible, quoi. C'est trop mignon. Voilà, bon, allez. On attaque la journée. Oui, j'ai mis la même tenue qu'hier. Et alors, c'est quoi le problème ? Bon, voilà les gars, je suis rentrée. Je vais préparer le premier pain. En espérant, je vais mettre un petit peu de farine sur mon plan de travail. Sous-titrage ST' 501